Salut tout le monde, Capsule sorti, golfez les filles. Cette année, on fait les choses différemment. On a décidé d'aller rencontrer des athlètes professionnels qui jouent aussi au golf. Et on commence la saison en rencontrant quatre joueuses de hockey. On va aller voir comment elles se débrouillent sur le terrain. Karel, bienvenue au Golf exécutif Montréal. Il y a clairement du talent en golf aujourd'hui sur le terrain. Ce n'est pas une débutante. Je pense qu'on a eu du plaisir plus qu'autre chose. Mais on aime ça. À travers les années, on s'est amélioré un peu. Je joue au golf, mais je joue pour le plaisir en tant que tel. Je suis bonne à frapper fort. Je vais me permettre de le dire comme ça. C'est un excellent départ. Comment est arrivé le golf dans ta vie? On sait que la plupart des joueurs de hockey jouent au golf. Est-ce que c'est la même chose côté joueuse? Oui, bien, écoute, je pense que mon père, il a toujours un peu joué l'été avec mes oncles, ces choses-là. Ça fait que c'est devenu comme un petit... On va faire une sortie ensemble avec papa et sa fille. Puis j'ai joué ici et là, mais je jouais genre deux fois par année. Ce n'était pas quelque chose qui était super... Bien, je ne jouais pas assez pour m'améliorer, admettons. Puis à force de jouer, bien, tu deviens meilleur. Ça fait que tu apprécies un peu plus. Oh! Wow! Qu'est-ce que c'est la team-made, ça? Ça, c'est loin, là! C'est beau, ça, Caxe? C'est mon dos! OK, oui! L'esprit de toi, Dominique. Passage aux États-Unis aussi, c'est vraiment là, quand tu es allée coacher aux États-Unis, que tu as eu la chance de peut-être jouer plus souvent, justement. Oui, exact. Ça fait que j'ai gradué de l'Université de Saint-Laurence puis j'ai eu une opportunité de devenir entraîneuse adjointe pour une université là-bas, Division 1, au niveau du hockey. Puis là, tu sais, je jouais avec mon ami qui était un coach de golf. Ça fait que tu sais, il te donne un peu plus de points pour t'améliorer puis ces choses-là. Puis là, c'est là que ma game s'est développée ou peut-être que je suis devenue un petit peu meilleure à travers ça. Puis quand tu deviens bonne à quelque chose, bien, tu l'apprécies un peu plus. Tu veux en faire un peu plus, tu veux donner. Ça fait que c'est là que j'ai développé ma game de golf qui est encore un... Oui, une matrice avec beaucoup de talent. Je pense que ça vient du hockey un peu aussi. Oui, mais parlons-en justement des parallèles peut-être à faire entre le hockey et le golf. Je te dirais que vu qu'on est tellement dans une saison comme off pendant environ 4 mois, bien, pendant ton été, tu essaies de faire quelque chose qui te déconnecte aussi de la glace. Ça fait que j'ai comme tombé un petit peu en amour avec le golf. Quand je vais avec mes amis de fille, bien, tu sais, on a du fun. La musique joue, c'est un peu plus casual, puis on apprécie ce qu'on vit, puisqu'on est dans la nature, puis on joue. Bien, en même temps, il y a toujours une petite compétition qu'on fait une contre l'autre. J'aime ça aider aussi les joueuses. Ce qui fonctionne pour moi pourrait fonctionner pour elles, parce qu'on a toutes le même style de swing. On est toutes tout crush, si je peux me le permettre, mais on joue avec notre tout crush-ness. Puis là, tu es passée comme agente. Ça fait que de pouvoir jouer aussi avec des joueuses que tu représentes, mais aussi peut-être des futurs joueurs. J'imagine que ça a des avantages au niveau business aussi. Bien, écoute, je n'ai pas fait le côté recrutement de la chose via le golf, mais j'ai définitivement amené certaines de nos joueuses, même à connecter avec des marques. Mais à travers le tout, j'ai des filles que j'ai rencontrées au passage que j'invite aussi, puis on va jouer une petite game de golf. C'est plus au moment où on socialise. C'est vraiment cet endroit-là. Une connexion qui se fait différente que dans une aréna, mettons. Merci, Karen. Bonne saison. Merci beaucoup. à toi, aussi. Merci. Sous-titrage ST' 501